Générique C'est parti, on est en train de s'installer, ne vous en faites pas, on arrive dans quelques minutes. Et oui, des fois les pubs sont un peu courtes et on saluait évidemment quand on passe d'un plateau à un autre, quand on rencontre des passionnés de basket, et bien forcément ça parle un petit peu évidemment. Voici, on vous raconte un petit peu les off de 72 sports. On parle de basket et on continue de parler basket avec nos deux nouveaux invités. Michel Leclerc, bonsoir, vous êtes le président fondateur de l'AS Madeleine Basket et vous venez en compagnie d'Alain Brûlé. Bonsoir, vous êtes secrétaire de ce club emblématique sartois et bénévole depuis près de 40 ans. C'est la 50e année, messieurs, de l'AS Madeleine Basket. Et à cette occasion, vous organisez donc une journée anniversaire qui, forcément, va marquer l'histoire de l'AS Madeleine Basket. Oui, oui, alors va marquer l'histoire, va surtout marquer l'histoire des 50 ans. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment une fête, je dirais, du basket, une fête du quartier avec les anciens, les licenciés actuels, les familles. Et on veut que ça soit vraiment quelque chose de festif, d'amical, de retrouvailles, mais aussi tourner aussi vers l'avenir, puisque 50 ans, c'est bien, mais on espère en effet quelques dizaines d'années en plus. Vous êtes le secrétaire de ce club, bénévole depuis 40 ans à peu près ? Disons secrétaire depuis 43 ans, mais avant, j'étais déjà bénévole, entraîneur. Ça en fait des années ? Depuis les années 75 à peu près, où j'ai commencé à entraîner, et puis secrétaire en 82. Et pour vous, j'imagine aussi que ça sera une journée samedi pour fêter les 50 ans, une journée remplie d'émotions forcément ? Ça sera une journée festive, on va dire. L'émotion, on verra bien, mais je pense qu'on la veut festive, on veut qu'elle soit animée, on veut vraiment que tout le quartier participe activement à cette fête. Et puis qu'ils découvrent aussi le gymnase. Oui, avec la rénovation aussi de ce gymnase. On va montrer l'affiche de cette journée, donc, de ces 50 ans du club de l'AS Madeleine Basket, avec un programme et des animations tout au long de la journée. Une run color, une petite course à pied où on peut s'inscrire à ça, c'est à 10 heures. Une karmesse et quelques défis basket à partir de 14 heures. Et puis à 19 heures, le film des 50 ans du club. Un film qui va retracer toute l'histoire de l'AS Madeleine Basket et qui sera en plus diffusé en simultané aussi bien dans votre gymnase, samedi à 19 heures et en simultané sur LMTV Sartes, donc samedi à 19 heures, puisque nous sommes également partenaires de cette magnifique journée. Et je vous propose donc de regarder la bande-annonce de ce film. J'étais en pleine campagne, c'était vraiment la campagne à la ville. On y arrivait par un chemin, le chemin du Moulin-Lévêque, qui n'était pas goudronné. Et on était entourés de champs de vaches. Quand j'allais promener les enfants petits, on avait des vaches de chaque côté. Ils ont fait un petit gymnase au début. Donc même les enfants des écoles allaient au gymnase. Et c'est là qu'est né le club de basket de la Madeleine. La Madeleine a une place, à mon avis, très importante. C'est un club qui a toujours su fédérer les gens, rassembleur des gamins. C'est-à-dire au lieu qu'ils soient en train de faire des conneries à certains endroits, ils étaient dans le club et je pense qu'on a été très bien intégrés au niveau du quartier. On vient de créer un club, on veut s'engager au championnat. Ça avait fait beaucoup, beaucoup sourire les responsables de l'époque, qui étaient des responsables de grands clubs. Donc nous, on était des petits, ah bon, engagez-vous, mais ça ne va pas durer très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour la bande-annonce de ce film réalisé par Alain Durand, jeune cinéaste sartois, qui sera d'ailleurs dans Culturel ce jeudi à 19h sur LMTV Sartre. Un film qui retrace donc l'histoire de la S-Madeleine Basket. C'était important pour vous que les gens du club, du quartier, puissent assister à ce film qui va retracer toute l'histoire du club ? Alors c'était doublement important parce qu'on n'a pas l'occasion véritablement. On est très centré sur la pratique du basketball, sur les tournois, les entraînements, les championnats, l'organisation administrative du club. Et quelquefois, on ne prend pas beaucoup forcément une certaine distance. Et là, avec le projet de Gilles et donc le mécénat participatif qui a bien fonctionné, ça nous a permis en effet de pouvoir mener à bien ce projet au niveau d'Alain Durand qui a accepté ce challenge de faire un film tourné sur les personnes, le club, les familles du club, les résultats du club, mais aussi l'interaction avec la vie du quartier. Et ça, on y tient beaucoup parce que ça fait partie, on va dire, de notre ADN et du fonctionnement du club. On vous rappelle un film exceptionnel diffusé sur place en clôture de cette journée des 50 ans d'anniversaire de la S-Madeleine Basket Salle de quartier. Juliette Gréco, près du gymnase de la Madeleine, samedi à 19h. Et si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, restez branché sur LMTV Sartre pour vivre ce magnifique film réalisé par Alain Durand. Et toute la semaine, vous pouvez également suivre le questionnaire de Proust de la Madeleine Basket, une série de quatre épisodes, avec notamment notre journaliste Bruno Palmé. Ça, c'est jusqu'à vendredi à partir de 19h45. Qu'est-ce qui a changé au moment où vous avez créé le club le 1er avril 1974, il y a 50 ans, et celui d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses. Les photos déjà sont en couleur. Alors, les photos sont en couleur. Ce qui a changé, c'est qu'on a pris quelques cheveux blancs. Mais je pense que moralement, sportivement, notre envie de pratiquer le basket, notre envie de partager le basket, il reste, on va dire, intact. Ça demande beaucoup d'investissements bénévoles. Ce qui a surtout changé, c'est la structure. C'est-à-dire que le club est structuré avec des entraîneurs, avec des coachs, avec des gens qui ont fait des formations. Donc, il y a toute une pédagogie derrière. Et ce qui a changé, c'est vraiment la structuration du club parce que, comme dira Alain, on est à 254 licenciés. – 266 licenciés. – 266. Et donc, on ne peut pas fonctionner comme une bande de copains où on était 10 et on avait un ballon et pas d'équipement les premières années. À maintenant, 276 licenciés, la structuration du club avec son président, Vincent Lerjande, avec sa trésorière, Isabelle Bezard. Et donc, tous les salariés du club, le basket santé. Donc, il y a tout un panel de pratiques sportives permettant un bon fonctionnement associatif. – En 20 secondes, Alain, c'était important aussi d'avoir deux parrains exceptionnels avec Vincent Collet et Alexia. – Voilà, c'est deux parrains vraiment exceptionnels qui ont accepté tout de suite. C'est-à-dire, on les a rencontrés et ils ont dit oui tout de suite. – Ils ont une histoire, chacun différente. Vincent, il est venu par l'intermédiaire du MSB, enfin du SCM à ce moment-là. Voilà, il est venu parce qu'on faisait notre challenge d'amitié, qu'on faisait des matchs amicaux. Et donc, ils sont venus. Et puis, Alexia, c'est parce que son papa a joué à la Madeleine. – Voilà, pour ces deux parrains et marrains, donc exceptionnels pour cette journée d'anniversaire. Ça se passe samedi au gymnase de la Madeleine, quartier emblématique du Mans. Il y aura également, vous en avez parlé, le 18 juin prochain, le 42e challenge de l'amitié en mémoire à ces… – Le 23 ? – Le 23, c'est dimanche. – Vous faites bien de me reprendre. 23 juin prochain, le challenge de l'amitié en mémoire à ces trois joueurs du club tragiquement disparus dans un accident de la route il y a 40 ans. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sartre. 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 Sartre.